Papa, je viens de voir un super film à la télé, tu aurais adoré ça je pense. C'était avec Dustin Hoffman et Robert Redford et ils essayaient de prouver un scandale au président de la République en interviewant plein de gens. Bon, c'était compliqué à suivre parce que c'était en VO, mais bon... Ah bien papa, comment tu vas aujourd'hui ? Moi j'ai encore eu une super note en histoire. Forcément, la colonisation je connais bien. Et tu te souviens quand on avait regardé Out of Africa avec mamie ? Les autres au lycée, elles ne connaissent pas Robert Redford ? Allo papa, oui c'est encore moi. Aujourd'hui à l'école, Jérôme n'a pas arrêté de m'embêter. Je crois qu'il m'aime bien. Bien qu'à voir quand on est en EPS avec la prof qui est vraiment super chiante là. Bon, déjà je pense que s'il a pris ce sport, c'est pour être avec moi. Oui, tous ses potes ont pris... Allo papa, oui, c'est encore moi. Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, tu ne vas pas y croire. Tu vois, figure-toi que j'étais à la maison toute seule et... Papa, quand est-ce que tu rentres ? Ça fait longtemps que tu n'es pas rentrée. Papa, quand est-ce que tu rentres ? Quand est-ce que tu rentres, papa ? Ça fait longtemps que tu n'es pas rentrée. Quand est-ce que tu rentres, papa ? Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper le dièse pour le modifier. Tu ne vas pas rentrer, tu ne vas pas rentrer. Qu'est-ce que tu rentres, papa ? Ah-ah, trop facile, trop facile. Jacques, tu dois croire qu'on attend plus tout ce temps avant de faire ça. La faute à qui, ma poule ? La faute à qui ? La faute à la seule personne censée et raisonnée de ce qu'il y a. Oh, je me sens attaquer. Qui voulait être sûre que cette maison était bien délaissée. Sûrement un mec qui s'est trouvé une amende quelque part. Sûrement. Ou alors le seul résident de cette maison, c'est un fantôme ? Mais arrêt, évidemment. Charest ! Écoute, un mec, la trentaine, ou les cheveux blancs, il adore sa maison. Le piano, la culture, le théâtre, les livres, tout ça, c'est son truc. Mais alors il déteste son boulot. Il se tape trois heures de transport tous les jours. Tout ça pour quoi ? Pour se faire engueuler par un vieux poste qui pue les sandwichs de chocotons. Mais n'importe quoi. Non, mais écoute ! Et du coup, il décide de se suicider. Normal. Et comme il n'a pas d'amis ni de famille, et bien personne ne s'en rend compte. Il reste pour hanter sa maison. Et selon ton histoire, il aurait donc un cadavre à l'étage ? Ah, exactement. Merci de ta participation. T'es fait. Arrêtez-vous tout de suite, ou j'appelle la police. Vous êtes qui ? Des fantôs. Non, mais t'es sérieux, là ? Mais quoi, ça aurait pu marcher ? Ça va ? Qu'est-ce que vous allez me faire ? Mais rien du tout. Est-ce qu'on a l'air de psychopathe ? Vous êtes dans ma maison en pleine nuit. On voulait la cambrioler. Ah, bah oui, c'est vrai que c'est tout à fait normal. Je n'avais évidemment aucune raison d'avoir peur. Mais on va rien te faire. Tu as eu peur, tu t'es à moitié évanouie. On voulait voir si tout allait bien. Mais on va partir maintenant. On n'a rien volé au final, d'accord ? Bon, et bien dans ce cas, on se casse. Bonne nuit. Non, attendez ! Non, non, partez pas ! On s'en va, d'accord ? On s'en va. Non, partez pas ! Bon, là, je ne comprends plus rien à cette soirée. Là, d'abord, tu nous as dit ne partez pas ou j'appelle les flics. Mais c'est surréaliste. Pourquoi n'est pas partie plus tôt en partant en revanche ? Non, la chambre de mon père, venez en voler. Et là, tu nous demandes de voler quelque chose ? Il y a plein de trucs ! Ah, bah là, c'est grandiose ! Écoute, je ne sais pas si tu as mis l'autopos de glace, mais fais tourner ! Non, on peut être délivre par là ! Comment tu t'appelles ? Manon ! Pas du tout. D'accord, Manon. Ça n'a pas beaucoup de valeur, mais... Manon ! Mais de toute façon, tu les as... Manon ! On va aller s'installer tous les trois dans la cuisine. On va préparer un peu de thé et tu vas te calmer, d'accord ? Chut ! Mais... Chut ! D'accord ? D'accord. Vous êtes très pauvre. Quoi ? Pourquoi tu dis ça ? Peut-être parce qu'elle nous a attrapés en plein combiolage de sa maison ? Ah, oui. Alors non. On n'est pas très pauvres, mais bon, on n'est pas très riches. On n'a pas de problème particulier, en tout cas. Bah, pourquoi vous faites ça alors, si vous n'en avez pas besoin ? Vous vous êtes juste dit comme ça, « Allez, viens, on va cambrioler des raisons ! » Non, c'est simplement parce que c'est marrant. Vous êtes vraiment hyper marrant. Et ça fait passer le temps. Je ne comprends pas. Essaye déjà de comprendre que la vie d'adulte, c'est un ennui. Oh là là là, mais c'est chiant, oui. C'est chiant comme un ramard. Non, d'ailleurs, ce n'est pas chiant, ramard. Notre vie de couple devenait morose. On passait notre temps à s'engueuler. Et puis, un jour, je l'ai traité de sale poule mouillée. Ouais, de sale putain de poule mouillée. Oui, ta façon de parler est des teints sur moi. Je ne sais plus exactement ce qui a suivi, mais on a fini par voler le grille-pain de la voisine. Un jour, je suis rentré par la porte de derrière, par le jardin chez la voisine. Bon, j'ai supposé que la porte était ouverte. Je suis rentré dans sa cuisine et j'ai volé le grille-pain. Et ensuite ? Bah, tu connais le dicton. Qui vole un grille-pain, un cambriote ou le quartier ? Mais vous n'avez pas peur de nous faire avoir un jour ? Non. Comme aujourd'hui, par exemple ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'on ne vole pas d'objets de valeur, ni d'argent. On n'en a pas besoin. Non, on s'attaque à des choses plus inattendues. Des livres, une photo, une souris d'ordinateur, une télécommande. Là, ça devient vraiment marrant. Imagine la crise qui survient après. Non, 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 moi, ça me fait triper. Est-ce que ce n'est pas pire que de voler de l'argent, alors ? Ah, si, 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 mais c'est immoral, c'est encore pire. Le vrai, le truc, c'est que, bah, on s'en fout. C'est déjà assez compliqué de gérer une vie à deux, de faire des choses pour l'autre, de penser à l'autre, alors... Penser au-delà de ça, ça devient presque impossible. Voilà. Je pensais vraiment que cette maison était vide. Je suis désolée si on t'a fait peur. Il n'y a jamais de lumière le soir. C'est parce que mon père ne vient plus. Donc il ne va pas rentrer ce soir ? Bon, alors voilà ce qu'on va faire. On va sortir des bouteilles et on va se bourrer la nuit. Avec une mineure ? Oui, alors ça va, on est des cambrioleurs, pas des prêtres. Et clairement, Manon a des choses à oublier. Comme ? Oui, oui, je suis père avait beaucoup l'été américain. Bon, ça va ? Oui. Non, mais c'est... Auréginal. Genis, on a ça aussi. Hein ? Genis. Avec l'imagine. Je t'en foutrai, on en reparlera, ça. Les juites t'enferment leurs fenêtres. Dans 15 minutes, on n'est pas là, moi, je tue le chien. Tu n'as pas de chien ? Oui, ça va. Ok, on s'en va. Quoi ? Non. Comment ça, non ? Comment ça, on s'en va ? Eh ben, c'est clair, non ? Elle n'est pas là, on peut y aller. Eh non, c'est pas assez clair comme réponse pour toi. Elle est bourrée. On peut partir maintenant. Il faut au moins qu'on vole quelque chose. Non. Je vois que c'est ton tour. Tu veux l'aider ? Je sais, je te connais, je sais pourquoi. Mais tu sais tout aussi bien que moi qu'il faut qu'on parte. Maintenant. Oui. Allons-y. Bon. Manon. Voilà, voilà. Vous devriez prendre tout ça. Manon, écoute-nous. Je ne crois pas qu'on va voler ton père. Je ne crois pas que ce soit une solution. Et je pense que tu le sais. Je ne sais rien du tout, ouais. Eh ben, justement, écoute-nous alors. Ne va pas voler ton père. Cela ne changerait rien. Mais bien sûr que si. Je vais l'appeler. Il va s'inquiéter. Il va venir. Et il va voir sa fille triste et abandonnée. Et il va m'emmener avec lui. Et je ne serai plus toute seule. Je sais que tu crois que c'est ce qui va se passer. Mais non. Je suis désolé, Manon. Non. Si, vraiment, je suis désolé. Oh, mais taisez-vous. Taisez-vous. Vous croyez que je ne sais pas que c'est débit ce que je fais. Que c'est peine perdue. Je ne suis pas si conne. Je suis juste désespérée. Putain. Manon, qu'est-ce que tu fais ? Et vous, là. Vous. On a vu ensemble et on est amis maintenant, non ? Alors ? Manon, écoute-moi. La moindre des choses. Ça serait que vous fassiez quelque chose pour moi, non ? Je ne vous demande quand même pas la... C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais. Et nous vivions tous deux ensemble. Et la vie, c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable Plus jamais. 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 Allo papa, oui c'est encore moi, aujourd'hui il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, tu vas pas y croire, figure-toi que j'étais à la maison toute seule et... à tes amants, tes unis... tes unis... tes tirop de la volée Sous-titres par Jean Renf primeira reprise hier